Bonjour et bienvenue à l'épisode 79 du podcast Innovation, Agilité et Excellence. Mon nom est Jean-François Nantel et en compagnie d'Éric Lereux, nous désirons vous offrir réflexions, conseils et perspectives afin de faire face aux perturbations du marché et de développer la croissance profitable de votre organisation. Dans notre épisode d'aujourd'hui, j'ai le plaisir de questionner Denis Olaizola sur des sujets qui m'intéressent de plus en plus mais qui sont assez loin de mes centres d'expertise, le développement organisationnel, le développement des compétences et le coaching de cadres et d'exécutifs. Mettre l'humain au cœur de nos organisations, beaucoup en parlent mais peu le font bien. Voyons ensemble ce que Denis peut nous dire sur ce sujet. Denis Olaizola est aujourd'hui directeur principal responsable de l'accompagnement des leaders exécutifs à la Banque nationale du Canada tout en étant chargé de cours à l'Université du Québec à Montréal dans le cadre du développement du leadership en contexte de gestion de projet. Denis est coach professionnel diplômé du programme de développement du leadership de l'école Coaches Training Institute en plus d'être détenteur d'un MBA de l'ESG de l'UQAM et d'une maîtrise en intervention psychosociale également de l'UQAM. Il a plus de 30 ans d'expérience comme gestionnaire dans le domaine financier à Montréal et ce, dans différents secteurs d'opérations et de projets. Il a également œuvré au sein d'un bureau de gestion stratégique où son principal mandat était le développement du capital humain et du leadership. Sa passion, libérer le plein potentiel de nos leaders. Bonjour Denis. Bonjour Jean-François. Denis, tu portes plusieurs casquettes. Un professionnel des ressources humaines, un coach expert et aussi chargé de cours dans les écoles de commerce et de management. Je vais te faire parler sur chacune dans une perspective, bien entendu, post-COVID-19 ou disons maintenant, on peut dire en organisation hybride. Tout d'abord, ton regard sur la gestion des talents. Où est-ce qu'on en est et où est-ce que ça va la gestion des talents en entreprise? C'est une excellente question. En premier, merci beaucoup Jean-François de me donner l'opportunité d'échanger avec toi. En fait, pour moi, c'est clair, la gestion des talents, c'est une discipline. Souvent, on l'entend, gestion des talents, comment va la gestion des talents, c'est quoi la gestion des talents. Mais pour moi, c'est vraiment une discipline importante dans le succès de nos organisations. Bon, c'est nécessairement, sans donner un peu, en fait, juste prendre un peu de contexte à l'entour de tout ça. On tient compte que la gestion des talents, c'est un processus bout en bout. Ça veut dire quoi un processus bout en bout de gestion de l'humain dans nos organisations? Ça part clairement au niveau du recrutement, de l'accueil, de la gestion de la performance, de la planification de la rémunération, planification de la succession des talents, des postes clés. Tout un volet apprentissage et développement, puis la planification de la gestion de la main-d'oeuvre. Bon, ça, c'est le traditionnel gestion des talents. Maintenant, quand je regarde ça, parce que dans ta question, c'est où on en est, puis où va-t-on? Bien, clairement, c'est différent pour chacune des organisations, puis on a déjà échangé ensemble. Tu sais que pour moi, une organisation, c'est un système vivant. Il y a un système vivant qui est unique. Alors, c'est assez difficile d'avoir une évaluation sur on en est où dans la gestion des talents. Mais une chose est sûre, ce que j'ai découvert, c'est qu'il manque clairement deux autres compétences clés, puis des valeurs fondamentales afin d'assurer un impact important de la gestion des talents dans nos organisations. Bon, tu vas me dire, c'est quoi les deux nouvelles compétences? Parce que je t'en ai donné plusieurs, là, au niveau de la gestion du talent. Bien, en fait, c'est l'attraction. Un, pré-recrutement, j'ajoute la compétence de l'attraction. Tu sais, on parle de COVID, post-COVID, qu'est-ce qui se passe? Bien, c'est l'attraction. On sait que le monde a changé, que la perspective du travail a changé, que la perception des gens a changé. Donc, les organisations, en fait, puis on entend plein de trucs au niveau de la main-d'oeuvre, la pénurie de main-d'oeuvre, bien, il n'y a pas moins de milliards d'humains sur la planète. C'est peut-être l'attraction qu'on doit travailler dans nos organisations, qui est une nouvelle compétence, qu'on sous-estime beaucoup. Donc, comment les organisations sont attractives pour leurs besoins de main-d'oeuvre. La deuxième compétence que je te dirais, que j'ajoute dans la gestion des talents, c'est la terminaison. Un volet qui est souvent oublié, et qui, bon, quand l'employé quitte l'organisation, bien, il est parti. Bye-bye. Bye, au revoir. Au revoir. Il y a tellement de choses à apprendre de ça. Donc, où va-t-on? Ma perspective à moi, c'est enrichir, justement, le processus de la gestion des talents en amenant ces deux nouvelles compétences-là au cœur de la gestion des talents. Est-ce que tu savais que dans plusieurs organisations, 0-18 mois, il y a plus de 50 à 60 % des nouveaux recrutés qui quittent l'organisation? Aïe. Mais en fait, ça nous amène vers quoi? Ça nous amène vers la promesse qu'on a fait dans l'attraction et dans le recrutement. Oui. Et c'est là, les valeurs que je te disais, qu'on doit ajouter. C'est notre respect de la promesse qu'on fait aux employés qui arrivent dans notre organisation. Et ça, c'est également une question qu'on doit mettre au cœur de toute la gestion des talents en continu. Est-ce que ce qu'on propose, au même titre qu'aux clients, ce qu'on propose, l'expérience qu'on fait vivre aux clients, est-ce que c'est une expérience qu'on fait vivre à nos nouveaux employés et à nos employés qui sont là? Oui. Jean-Marie Peretti disait, il n'y a pas de bonne expérience client sans bonne expérience employé. Et je pense que tu viens de dire exactement la même chose. C'est plus qu'une coïncidence. On vient de se réveiller à ça. Absolument. Absolument. Et notre travail, c'est vraiment de rendre la gestion des talents, en fait, toutes les équipes de gestion des talents conscientes, les leaders des organisations conscients de ces nouveaux paramètres-là dans un contexte économique post-pandémie. Je te dirais, c'est pas mal là qu'on doit aller. Donc, la promesse et puis aussi l'expérience employée. Et tu parles aussi, et là, j'ai un peu flashé là-dessus, tu parles justement de la période du départ aussi, que ce soit pour diverses raisons, peu importe, même un départ à la retraite. Et ça m'amène à parler de gestion des connaissances. Tu sais que c'est un sujet qui nous passionne. Est-ce que c'est quelque chose qu'on fait bien ou est-ce que c'est quelque chose qui est encore dans l'enfance de l'art ou est-ce qu'il y a des organisations qui ont commencé à bien le faire, justement, capter ces compétences-là, capter ce feedback-là aussi? Tu parles de feedback des employés, mais capter ça et agir dessus? En fait, on est dans un environnement en pleine ébullition, ébullition, c'est fou. Puis encore aujourd'hui, j'observe dans les grandes institutions, autant universitaires, parce que j'ai eu des rencontres avec des membres de la direction universitaire, puis des grandes organisations, que l'approche de la gestion des compétences-là se fait malheureusement encore de façon traditionnelle. C'est-à-dire la création de catalogue de compétences techniques et ou comportementales. C'est comme d'essayer de créer des modèles de compétences génériques pour se rassurer et scientifiques. Puis là, entends-moi bien, c'est clair, je ne dis pas que ce n'est pas bon, au contraire, c'est nécessaire, mais c'est dans le comment on va le mettre en application. On est à développer des systèmes ou en fait des modèles prédictifs de la gestion des compétences et qui sont nécessaires dans le monde actuel. Cependant, dans la gestion des compétences, pour moi, c'est la gestion du capital humain qu'on doit développer, qu'on doit continuer à développer. Puis là, je fais une grande distinction entre le hard et le soft. Le hard, c'est tout le profil de compétences techniques pour effectuer ton travail, pour effectuer le travail de l'organisation, du processus et ainsi de suite. Et le soft, c'est les compétences humaines ou comportementales qui, je vois malheureusement, n'est pas toujours présent ou trop vague. On le dit, je vais la nommer parce que c'est une grande chercheure au Québec, Sonia Lupien, qui me disait, Denis, écoute, quand tu parles de leadership, tu parles de quoi au juste? Est-ce qu'il y a quelque chose de plus fou que le leadership, plus flou? Ce n'est pas concret, ce n'est pas tangible. Par contre, si on nomme un chat ou une table, déjà dans notre conscient ou dans notre inconscient, on a déjà une image de ce que ça peut représenter. Bon, effectivement, on peut avoir des différences dans la représentation. Alors, comment dans la gestion de nos compétences, on développe les compétences humaines et on les rend concrets? Le grand défi, Jean-François, c'est vraiment d'incorporer les deux éléments dans un système de développement intégré. À titre d'exemple, on a encore plusieurs organisations qui assument que développer des employés dans leur capacité à évoluer dans un modèle de lecture de l'intelligence émotionnelle. Bien, c'est un peu trop soft, puis c'est… Là, j'utilise un terme qu'on utilise au Québec, c'est « gna gna » ou c'est de la thérapie. Par contre, c'est clé, puis plein d'études le prouvent au niveau de la gestion des clients ou de l'accompagnement des clients, que si nos employés sont en mesure de faire une lecture de l'intelligence émotionnelle, ils vont développer une capacité de proximité avec les clients. Un autre exemple, puis ça, je vois ça, là. Ça, c'est fascinant, là. Pour les gestionnaires, je vois apparaître la compétence de connexion. OK. Avec les membres de son équipe et de son entretenant. Bon, est-ce qu'on a déjà développé la connexion? Comment on connecte? Et connecter, c'est un petit peu plus que du leadership ou du management situationnel, là. C'est vraiment connecter avec les uns et les autres, quoi. Absolument. Alors, comment on développe ça? Comment on développe cette compétence-là? Parce qu'on voit, avec tous les nouveaux modèles hybrides, en présentiel, c'est comme, j'accompagne des gestionnaires actuellement, des leaders qui se retrouvent, qui passaient d'une équipe qui était totalement devant eux à une équipe qui est au téléphone, à l'écran, en vidéo, des gens devant eux. Comment on développe la compétence de connexion entre tout ça? Oui. Et comment on développe aussi le sentiment des employés, le sentiment d'adhésion? Donc, tu vois, il y a un volet, selon moi, au niveau de la gestion du développement des compétences qui est énorme à développer et qu'on ne doit pas sous-estimer si tout le sort est ce que ça veut dire. Puis, si je te partageais mon rêve, là. Mon rêve, un jour, d'un jour, les équipes de la gestion des compétences travaillent avec les employés afin de déterminer ensemble ce que cela veut dire concrètement pour eux, ces compétences-là à développer. Les accompagner dans l'action, tu vois, plutôt que d'être un secteur... Ben, et voilà, tu vois. Donc, puis c'est ce que la pandémie a apporté de bien, selon moi, c'est la capacité, le développement de la compétence, de l'agilité. Oui. Et je trouve ça intéressant que tu me dises... Moi, je le voyais encore d'une manière, quels outils on pousse vers les managers, vers les collaborateurs. Et toi, tu me dis, non, on le construit ensemble. Et on le fait à partir de définitions sur des comportements ou des concepts qui sont... Tu le disais tout à l'heure, je pense que c'est Laurent Bibard disait, un mot valise. Autrement dit, c'est un mot qui veut dire plusieurs choses pour différentes personnes. Il y a des mots comme ça, comme projet, comme stratégie, comme mission, qui sont un peu des mots valise. Donc, on va y aller aussi avec des comportements, donc connexion. Et on sait que le fait de travailler à distance, ça peut t'amener à vivre, à être angoissé par rapport au fait que tu veux faire partie de tel processus de décision ou tu veux participer à telle chose, mais le fait que tu sois loin, c'est peut-être un peu plus difficile que de te lever et d'aller voir un collègue ou de rentrer dans le bureau d'un tel ou d'une telle. Bon, alors ce que tu nommes, si je peux me permettre, c'est le biais qu'il faut défaire. Et ça, c'est hyper important parce que, justement, ce que tu nommes, je le vois, oui, mais qu'est-ce qui va se passer sur ma carrière étant donné que je suis à distance? Je n'ai plus à me lever. Alors, ça amène tout le courage, le courage d'un individu à prendre sa place puis d'y aller. Le courage que tu avais de te lever pour aller voir ton collègue, le courage n'a pas changé. C'est exactement le même courage. Mais est-ce que c'est le biais qu'on a qui est limitatif, qui fait que je ne peux pas appeler mon collègue? Oui. Tu vois? Alors, c'est très intéressant, cette dynamique-là. Ça, ça pourra faire l'objet d'un autre podcast. Oui. Les biais qu'on a post-pandémie liés à la gestion de notre carrière et au potentiel qu'on peut avoir dans l'évolution de notre carrière. Je le note. Frangement. C'est noté, Denis. J'ai une autre question pour toi parce que tu es aussi professeur ou chargé de cours, comme on dit de temps en temps, ou chargé d'enseignement. Enfin, peu importe, comment est-ce que tu vois le rôle des écoles de commerce et de la formation continue? Au début, j'avais formulé la question entre présentiel, distanciel, distanciel, synchrone, mais j'allais aussi, est-ce qu'il y a différentes façons de continuer ou d'encourager ou d'encadrer ou d'aider les collaborateurs à se former? Et est-ce que tu vois ça, une responsabilité individuelle ou une responsabilité de l'employeur? Où est-ce que tu vois le curseur bouger ces temps-ci? C'est peut-être très intéressant comme question parce que lorsqu'on regarde le rôle des écoles, pour moi, c'est un rôle qui est crucial. C'est un rôle qui est nécessaire et encore plus maintenant, je dirais. Pour ma part, la réalité, comme tu disais, tu avais formulé présentiel, distanciel, synchrone, e-learning pur, distanciel pur. Pour moi, ça ne fait plus de différence. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, tu sais que post-pandémie, ce que ça amène, ça amène vraiment à une confrontation à toute la tradition qu'on avait des choses, à comment on fait des choses. Puis aujourd'hui, on voit, puis encore dans le journal de ce matin, les gens disaient, je lisais un article qui disait, ben trois jours semaine au bureau, c'est trop. Donc, ça amène vraiment une redéfinition du cadre d'emploi, en fait du cadre du travail, puis de travailler cet échange-là. Alors, la pratique pour moi, la science se fait à l'école. Donc, dans nos écoles, on doit continuer de maintenir l'histoire de pourquoi on fait des choses, de vraiment présenter la théorie, mais pas la théorie dans un terme théorique selon moi, mais beaucoup plus dans un terme de compréhension. Tu sais, on entend beaucoup le storytelling. Donc, pour moi, l'école, c'est le storytelling de on est parti d'où pour arriver où. Tu sais, on voit le taylorisme a été très fort jusqu'à maintenant. Et là, maintenant, on est en train de revoir le concept du taylorisme dans post-pandémie, dans post-pandémie. Donc, c'est quoi la réflexion? Donc, c'est un lieu d'échange, c'est un lieu de réflexion. Et aussi, ce que je vois qui est peut-être un peu moins là où on doit tourner le volume, c'est vraiment sur la pratique qui doit être très collée à la réalité de nos organisations. Oui. Bon, ce que je veux dire par rapport à ça, on a beaucoup de théoriciens, de chercheurs qui sont fantastiques. On en a besoin. Et nos étudiants, en fait, on peut avoir des étudiants qui entrent dans le domaine qui ont très peu d'expérience dans le milieu du travail et ou des retours aux études de gens qui ont beaucoup d'expérience, comment on ramène la réalité terrain. Alors, pour moi, ce qui est important, là, tu sais, quand tu dis, dans ta question, comment je vois le rôle des écoles de commerce, bien, clairement, c'est un rôle de pratique, c'est un rôle de réflexion, d'échange et surtout de droit à l'erreur. Oui. Donc, ça, c'est hyper important parce que c'est là qu'on va aller chercher de plus grandes apprentissages. Si on permet, puis, tu sais, si on permet aux étudiants de faire des erreurs versus, puis là, je, bon, ça sent… Versus corriger leurs erreurs. Bien, voilà. Alors, tu sais, il y a toute une nuance, hein? Oui. Dans correction versus développer l'apprentissage, encore une fois, on s'adresse au concept de théorique passé, de tradition ou succès-échec. Un échec, au niveau des écoles, ça n'existe pas, selon moi, dans ma croyance. C'est beaucoup de la… En fait, qu'est-ce que l'étudiant apprend de ce qui vient de se passer? Donc, ça, pour moi, plus on est près du terrain, plus on fait réfléchir nos gens. On les fait… On leur fait voir d'autres perspectives. On amène aussi l'esprit critique, non pas de jugement, mais de critique vers une destination. Oui. C'est là qu'on va, en plus, faire une grande différence, selon moi. Oui, et c'est le rôle de l'école de commerce. Et peut-être revoir aussi un peu mieux la différence entre premier cycle, deuxième cycle, pour justement, peut-être, au premier cycle, garder peut-être une part peut-être un peu plus importante de cette question-là. Toi, tu appelles ça de storytelling. Moi, j'appelles ça de mise en contexte des différents concepts. Et puis, au deuxième cycle. Et là, on pousse un petit peu plus loin. Et surtout, comme tu dis, on reste près de ce qui se passe concrètement dans l'industrie, dans les services, dans les différents secteurs d'activité. On les amène dans ce sens-là. Et toi, si je peux me permettre, est-ce que tu as… Comment est-ce que tu as ajusté ta pédagogie, ta façon de… Est-ce que tu as écrit des nouveaux cas ? Est-ce que tu as… Je sais que… Tu sais que moi, j'utilise souvent des serious games en des simulations d'entreprise, des choses comme ça dans ma pédagogie. Toi, qu'est-ce que tu as… Qu'est-ce que tu as fait différemment depuis le mars 2020 ? Ce que j'aurais le goût de te dire, c'est que je suis allé au plus simple de l'expression. En fait, entre autres, puis je réfléchissais à un des cours que je donne, qui est le cours du développement du leadership en contexte de gestion de projet. Oui. Et bon, comme je te mentionnais, c'est quoi le leadership et ainsi de suite. Bonne question. Donc, je peux expliquer. Mais en fait, comment j'ai revu ma pédagogie ? C'est tout simplement, je travaille sur les motivations des étudiants, qu'est-ce qui les motive, leur curiosité, leur désir. Pourquoi ils se sont inscrits à ce cours ? C'est quoi l'élément déclencheur qui ont eu un intérêt pour le cours du développement du leadership en contexte de gestion de projet ? Donc, je m'intéresse beaucoup à leur intérêt, à leur motivation. Donc, dans mon approche, quand je te parle d'une approche simple, je vais te la dire en anglais, c'est meet point dance. Meet, ça veut dire quoi ? C'est rencontrer les étudiants où ils sont. Je te dis, les intérêts, les motivations, leur désir d'apprentissage. J'ai changé l'approche de telling, d'expliquer, de démontrer, en essayant de prouver que c'était la bonne méthode, à dis-moi où tu es et je vais, ensemble, nous allons travailler à aller vers la destination. Donc, meet, c'est vraiment rencontrer les étudiants où ils sont. Alors, c'est un gros travail parce qu'on sait s'il y a 20 étudiants, clairement, les 20 étudiants, ils sont d'orientation différente, de contexte différent, d'histoire différente. Ils ne sont pas rendus à la même place dans leur carrière, ils n'ont pas les mêmes attentes. Exactement. Donc, je vais travailler beaucoup leurs croyances, leurs billets pour pouvoir être en mesure de les rencontrer où ils sont. Ensuite, pointer. Pointer, ça veut dire quoi ? C'est vraiment d'aligner la pédagogie, le moyen pour les amener à destination. Donc, clairement, un coup, on sait la case de départ ou d'où nous partons. Bien, c'est simple de dire, bien, voici la destination. Et la destination n'est pas le résultat en soi, c'est ce que j'appelle le journey ou le travail qu'on va faire ensemble pour se rendre à destination qui est important. Danser, c'est danser dans le moment présent, c'est qu'on peut avoir un cadre rigide d'apprentissage. Par contre, on sait que le cerveau humain fait qu'à tout moment, il y a des connexions qui vont se faire, qui fait qu'il y a un apprentissage qui peut être très, en un éclair, peut apparaître en un éclair qui fait avancer de grands pas et où qu'on a besoin de travailler. Donc, danser dans le moment présent aide énormément les étudiants à comprendre la réalité de où on est là puis clairement pratiquer pratiquer, pratiquer, pratiquer. Surtout dans le développement du leadership, le rôle, c'est vraiment des amener à travailler leur leadership dans le moment présent et de leur faire prendre conscience. Parce que l'humain est très fort dans l'optique de savoir qu'est-ce qu'il, on le sait, qu'est-ce qu'il faut faire, on connaît ce qu'on doit faire, on est intelligent, on le sait. Maintenant, le rôle dans ma pédagogie, c'est de l'amener à le pratiquer et de voir les incohérences que je peux créer comme leader. Donc, c'est un peu comme ça que je m'adapte. Donc, c'est l'adaptation, le focus, la théorie, la pratique avec un volet apprentissage. Puis, souvent, quand on regarde les gens, et là, je parle beaucoup, mais quand on regarde, on dit, OK, qu'est-ce qu'on a appris? tu remarqueras que quand on pose la question, dans 99% du temps, les gens nous parlent du processus, mais pas deux dans le processus. Alors, c'est là qu'on amène l'apprentissage. Je comprends qu'on a eu cette étape-là, on a réussi, ça a été un échec, mais autant dans le succès de la pratique que dans la difficulté de la pratique, il y a de l'apprentissage. Et comment on peut, quand c'est un succès, répliquer ce qui s'est passé, de reconnaître les ingrédients qui ont fait que je me suis dépassé. Et si j'ai eu un enjeu, quels sont les ingrédients sur lesquels je peux tabler pour changer mon avenir à travers ça? Donc, tu vois, toutes tes notions d'apprentissage sur soi et non pas sur le faire ou le comment le faire, mais c'est beaucoup plus dans l'être et comment être. J'aurais encore trois, quatre questions pour toi, mais je veux absolument qu'on parle de, je veux absolument qu'on parle de coaching. Tu le fais en entreprise, tu l'as fait comme indépendant. Est-ce que c'est la même chose? Est-ce que c'est différent? Parle-nous un peu du métier de coach. J'aime, de la façon que tu le places, le métier de coach, en fait, c'est un mot qui est très galvaudé. Oui. Quand on répertorie, on peut avoir plusieurs personnes qui se disent coach. En fait, là, on n'entrera pas dans la sémantique coach-mentor, coach d'affaires, coach technique et ainsi de suite parce que tout est bon. Le métier de coach que je fais, en fait, c'est un métier où j'accompagne les gens à développer leur plein potentiel. Donc, c'est beaucoup dans l'être versus dans le faire. C'est sûr qu'on avait gagné les deux, mais l'idée ici, c'est vraiment cet aspect-là que je vais mettre à profit. Tu me poses la question, est-ce que c'est la même chose, je suis en entreprise versus en indépendance? En fait, c'est une notion de confiance. Oui. C'est la clé. Alors, pour tous les coachs en organisation, les coachs en développement du potentiel humain, ce que je dis, c'est souvent, on va aller voir on relève de qui. la fonction de coaching relève de qui. La culture dans l'organisation également, c'est important de l'évaluer pour être en mesure de vraiment créer la confiance. Parce que les gens qui, tu sais, on développe le potentiel humain, les gens avec qui on travaille ou avec qui on a des bons échanges, on travaille directement dans l'essence de la personne. Donc, il y a un élément de confidentialité. Il y a un élément aussi de zone de confiance qui s'installe et ce qu'on appelle dans la théorie le psychology safe place qui fait que la grande différence entre un externe et un interne, c'est vraiment la crédibilité du coach liée à la confiance de ce qui est dit en session de coaching, demeure en session de coaching. Oui. Sinon, autre que ça, c'est la même chose. C'est la même chose. Il n'y a aucune différence. Oui. Et est-ce que les coachés d'aujourd'hui sont différents des coachés entre guillemets d'hier? Je sais que tu fais ça depuis une quinzaine d'années. Est-ce qu'il y a des grosses différences ou au contraire, il n'y en a pas? Explique-nous un peu. On le voit un peu. Il y a beaucoup de... On parle de management intergénérationnel aujourd'hui. On ne manage pas la génération, les millennials comme on manageait la génération Z ou même la génération Y. Coaching, c'est la même chose? En fait, c'est un travail qui est beaucoup plus simple aujourd'hui. Mais encore une fois, selon les organisations, selon la culture de l'organisation. Clairement, si on revient un peu dans l'histoire du coaching, souvent le coaching, puis quand je parle de l'organisation, c'est de la culture, j'ai vu dans plusieurs organisations où le coaching était utilisé pour corriger. Donc, et c'est ce que j'appelle, moi, des coachings de poignée de porte. C'était, bon, là, on ne sait plus quoi faire avec toi, donc on va te donner un coach puis c'est mieux de changer. Alors, ça, c'est ce que j'appelle du coaching de redressement ou du coaching de poignée de porte. Si ça ne marche pas, tu es congédié. On a été une bonne, je dirais, une bonne dizaine d'années à travailler cet aspect-là et à changer la culture du coaching dans plusieurs organisations pour amener le coaching comme étant un moyen d'accélération du développement du capital humain. Oui. lorsque c'est cette culture-là qui est en place, c'est beaucoup plus simple parce que les gens ne le font pas avec une épée démocrate au-dessus de la tête. Ils le font par vouloir, ils le font pour leur propre et c'est eux qui choisissent de se développer. Donc, dans ta question, est-ce que c'est différent? Oui, dans la mesure où, clairement, les gens aujourd'hui, plusieurs, je ne dis pas tous, mais plusieurs, ont le désir de grandir, ont le désir d'avancer, et c'est beaucoup plus facile. Alors, il y a une ouverture qui est beaucoup plus grande liée à, vraiment, à son propre développement. Puis là, il y a un paradigme que je veux défaire. On sait que le coaching était attribué fortement au niveau féminin. Donc, les femmes dans l'organisation utilisaient beaucoup plus le coaching que les garçons. Puis, c'est une tendance qui est en train de changer. Oui. Et il y a une grande prise de conscience des hommes dans l'organisation à vouloir faire les choses autrement. et à se poser la question, est-ce que moi, je dois changer avant de changer les autres? Oui. Alors, c'est très positif. En accompagnement du changement, j'appelle ça la double loupe du changement. Autrement dit, l'encadreur ou le manager doit changer pour ensuite amener ses équipes ou ses collaborateurs à changer. est-ce que tu me dirais qu'il y a une plus grande acceptation d'avoir recours à de l'aide externe pour augmenter ou accélérer son développement? Ou est-ce que c'est pas que de l'acceptation, c'est du besoin, c'est une reconnaissance d'un besoin que l'aide externe aide à aller plus vite? Encore une fois, je serais porté à dire tout dépendant de la culture et tout dépendant de la motivation de l'individu. Est-ce que, en fait, dans plusieurs organisations, ce n'est plus caché? Est-ce que c'est vu comme un cadeau? Moi, j'ai vu des organisations que les gens disaient ben écoute, j'ai eu un cadeau, j'ai un coach et ainsi de suite. Ah, toi, t'es chanceux ou à la démocratisation. À la démocratisation de l'accessibilité au coaching. Bon, ça coûte des sous le coaching. On est d'accord. Alors, clairement, ça peut être vu pour une élite. ça peut être vu puis on sait que dans plusieurs organisations, le coaching de développement est vraiment conservé pour les exécutifs et ou les hauts dirigeants parce que ça coûte quand même quelques milliers de dollars pour se faire accompagner. Puis l'idée ici, c'est de le démocratiser le plus possible et donner une accessibilité à cette approche-là. Plein de méthodes qu'on pourrait parler de développer des coachs à l'interne, de développer du mentorat, de développer les gens. Et ce que ça amène, ça amène aussi une prise de conscience chez les individus à dire, écoute, je prends ma vie en main, je prends mon leadership en main ou mon impact en main et je suis accompagné. Donc, il y a une démocratisation de plus en plus de cette approche-là. Puis quand je dis que ça dépend de la motivation, c'est très mince de ne pas tomber dans l'élitisme et l'élément de supériorité. bon, j'ai vu des exemples où les gens disent ben écoute, moi je suis prévu pour être la relève d'un exécutif ou ainsi de suite, ben là j'ai du coaching pour m'aider. Donc, c'était utilisé comme carte de visite versus de travailler son humilité et sa vulnérabilité. Parce que tu sais quand tu nommais tantôt la double boucle, ben ce qu'on développe dans les organisations aujourd'hui, c'est beaucoup l'humilité du gestionnaire, du leader et de sa vulnérabilité. Donc, soit le modèle des employés et de la génération que tu désires développer. Je veux absolument te poser cette question-là parce que moi je suis en France depuis une vingtaine d'années. Je sais que tu as formé des coachs en entreprise en France. Est-ce que tu as vu des grosses différences entre le coaching entre guillemets à la française ou les attentes des futurs coachs en France et de ce que tu as vu en Amérique du Nord? Oui. Oui, bien sûr. Question au piège. En fait, ben non, pas tout à fait. Écoute, je ne serai pas, ben en fait, je vais rester cohérent, c'est la culture qui rentre en ligne de compte. La culture des organisations. Tu sais, la formation professionnelle de coach est la même dans tous les pays, sur tous les continents. Donc, on a d'excellentes écoles de coaching où on va apprendre le processus de coaching. maintenant, la grande distinction si on compare la France au Canada ou même aux États-Unis, je dirais, c'est la culture de l'environnement dans lequel le coach évolue. OK. Clairement, en Europe, la culture hiérarchique, elle est très présente. le vouvoiement dans les organisations et ce qui fait que le coach a un, j'aurais le goût de dire, a maintenant un modèle, donc un certain âge pour être coach, pour avoir de la crédibilité, pour être en mesure de prendre sa place et ce qui, en fait, fait appel tout simplement au biais de l'environnement culturel dans lequel on est. OK. parce qu'au Canada, puis même je connais en France, des coachs de 22 ans, 23 ans qui excellent en coaching et qui, leur grande capacité, c'est de faire évoluer les gens et de les amener à grandir. C'est extraordinaire. Je dirais, la confrontation qu'ils ont, c'est l'histoire organisationnelle qui existe en Europe. La mondialisation fait en sorte que tout est en train de changer. Donc, que moi, je travaille beaucoup avec des Européens au Canada et un des prémices, c'est d'être capable d'être courageux et d'amener à parler à une table, à pouvoir, comment je te dirais, non pas s'affirmer parce que c'est quelque chose que plusieurs de nos leaders ont, mais d'être capable d'influencer avec le contexte environnemental. Donc, la culture du pays fait en sorte que c'est ce qui peut faciliter et ou créer une différence qui n'est pas insurmontable, qui est juste situationnelle. Oui. J'en avais parlé un peu avec Petra, le fait qu'ici en France, ils ont une culture où le conflit et l'expression des émotions sont beaucoup plus acceptés que dans notre culture, je vais dire canadienne, pas américaine, mais canadienne, et donc, ça doit se refléter quelque part aussi dans ces échanges-là et dans cette façon de voir sa place en organisation et de voir son, l'exercice du leadership à la fois hiérarchique et individuel ou personnel, ses pouvoirs d'influence, ses pouvoirs de référence, ces éléments-là. Ça aussi, je vais noter ça pour un prochain podcast avec toi. En fait, ce que j'étais pour ajouter, ce qui rallie tous les peuples, ce qui rallie vraiment les différentes cultures, c'est pourquoi on fait les choses et c'est quoi l'intention et c'est quoi l'objectif qu'on désire atteindre. Parce que, tu as parlé de la gestion des conflits, pas la gestion des conflits, mais la... L'acceptation ou de... C'est quoi le conflit? L'acceptation d'une discussion chaude dans un pays versus un autre pays, mais pour... Puis on dit en anglais, « For the sake of what? » Donc, pour quelles raisons on a cette discussion chaude-là et de dépersonnaliser pour amener vers une destination un objectif commun. Et dès que l'objectif commun est établi, tout le monde se rallie. Donc, encore une fois, on parle d'alignement, d'alignement avec la stratégie, avec la mission, avec les objectifs poursuivis. On revient un peu à ça et ça aussi, il faut que je trouve encore des bons référents pour parler de ces questions d'alignement-là. Ma dernière question pour toi, Denis, cette fois-ci, parce que je vais te réinviter. Je te donne carte blanche dans une entreprise Fortune 500. Qu'est-ce que tu fais en matière de coaching? Tu as vraiment carte blanche, comme on dit. La carte blanche, le rêve, le rêve. Ton rêve, oui. En fait, comme je te mentionnais, Jean-François, chaque entreprise est un système unique en soi. Donc, tout comme nous, les humains, on doit identifier les motivations, les réelles valeurs, les désirs, les rêves et diagnostiquer surtout les actions que l'entreprise ou que les membres parce qu'on sait que ce n'est pas l'entreprise. On parle souvent de l'entreprise, mais c'est des individus dans l'entreprise qui posent des actions. Est-ce que c'est cohérent avec leur système de valeurs, de croyances et de comportements? Donc, carte blanche, moi, c'est vraiment de m'asseoir avec le président, d'entendre, d'écouter, de vraiment comprendre qu'est-ce qui le motive, qu'est-ce qui fait qu'il est là, c'est quoi son intention autant pour lui que pour son organisation. L'équipe de haute direction également, les observer de voir, est-ce que, je parle de cohérence, pour moi, la cohérence, c'est très important parce que c'est là que tout peut faire la différence. C'est en fait de séparer le vœu pieux ou les bonnes pratiques écrites dans les livres et la réalité terrain. Donc, c'est vraiment d'observer, de diagnostiquer cette cohérence-là. Puis à partir de là, pour moi, c'est clair que c'est le tone at the top. Tone at the top, ça veut dire que, puis là, je pourrais partager plein d'exemples qu'on a fait où c'est très facile de dire aux gens quoi faire, mais de ne pas le faire soi-même. Ah ben oui. Ici, ma carte blanche, c'est de travailler exclusivement avec eux pendant peut-être trois mois avant d'arriver dans l'organisation pour assurer la cohérence de l'alignement de leurs impacts dans la hiérarchie et dans la structure. Exemple très rapide. Pouvoir d'agir. J'ai vu dans certaines organisations une valeur de pouvoir d'agir. Écoute, tous les mécanismes de contrôle qui étaient établis dans la haute direction pour contrer le pouvoir d'agir qui était une de leurs valeurs, c'était hallucinant. Alors tu vois, c'est ça. Ma carte blanche, ça serait de démystifier tous ces éléments-là, mais surtout de comprendre qu'est-ce qui fait que le contrôle est aussi important. Alors, c'est qu'est-ce qui est à la base et à l'essence de tout ça. C'est extraordinaire. Je te remercie beaucoup, Denis. Ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas parlé entre nous deux et je mesure encore une fois avec toujours énormément d'admiration tout le progrès que tu fais dans ta façon de voir ton métier et de la façon de définir les choses. C'est extraordinaire. Bravo. Je te remercie et je te remercie infiniment d'avoir eu la patience de te prêter au jeu des questions-réponses avec moi sur notre podcast Innovation, Agité, Excellence. Écoute, c'est un bonheur incroyable. Merci beaucoup. Merci. En fait, c'est un énorme merci à toi, Jean-François. Comme tu as vu, je suis un passionné. Bon, il faut que je le souviens. Clairement. et c'est un honneur de partager avec toi et surtout, merci, merci, un énorme merci à toi d'avoir créé ces podcasts-là pour le partage à travers une communauté qui est queflorescente. Qui continue à grossir, elle continue à grossir. On est très heureux de ça et j'ai déjà noté quelques questions pour un futur podcast, Denis. On se rappelle très bientôt. Avec grand plaisir. À bientôt. Au revoir. Salut. J'espère que ce podcast vous a plu. Autant je porte beaucoup d'intérêt aux questions de gestion des connaissances au sein des équipes et des organisations, autant j'étais curieux de voir comment les organisations font pour gérer et développer les compétences et le potentiel de leur capital humain. Denis a non seulement assouvi ma curiosité mais est allé bien au-delà en suscitant plusieurs nouvelles interrogations. Bref, un sujet bien plus vaste que je ne l'aurais imaginé avec ma perspective « traditionnelle » comme le dirait Denis. Une affaire à suivre et à approfondir avec lui donc. Avec un peu de chance, j'irai dîner avec lui lors d'un prochain passage à Montréal pour structurer nos futurs entretiens. Je vous invite à visiter notre site internet pour télécharger l'épisode et pour lire les notes au www.inteliaconsulting.com baroblique épisode 79. Nous vous invitons aussi à nous suivre sur votre plateforme de balado-diffusion préférée. Et finalement, je vous invite à vous abonner à notre podcast sur notre site internet afin de rester au fait de nos communications et de nos dernières mises à jour. Merci et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada